Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tutos. Aujourd'hui nous allons apprendre comment mixer voix off et musique avec Audacity sur une vidéo. Nous allons nous retrouver tout de suite derrière mon petit banc de montage qui est autre que le logiciel AVS, vidéo éditor et vous voyez que j'ai différentes pistes sur ma timeline comme vous sans doute pour votre montage, une piste vidéo, une piste image, une piste test et une piste audio. Alors sur ce projet je n'ai pas encore de piste audio, je vais la créer et je vais pour cela déjà enregistrer mon projet au format film. C'est un projet qui s'appelle redirection et je vais l'enregistrer sans voix off. Une fois que cette vidéo est enregistrée, j'ai la chance de pouvoir travailler en double écran, d'avoir sur mon écran de droite ma vidéo, sur mon écran de gauche Audacity et c'est grâce à cela que je vais pouvoir faire mon petit mixage puisque je vais visionner le film tout en parlant pour enregistrer le dialogue avec Audacity. Donc je lance mon audacity, je fais mes 1, 2, 3, que vous pouvez peut-être entendre derrière. Et je dis mon texte en superposition sur la vidéo. Une fois que j'ai fini et bien je vais réduire le bruit avec Audacity en prenant le bruit de fond. Et je vais appliquer cette réduction de bruit à l'ensemble de ma bande son. Ça c'est la toute première opération pour bien nettoyer la bande. Ensuite je coupe le début et la fin. Et je vais nettoyer ma bande progressivement. Lorsque vous avez l'habitude d'utiliser Audacity, vous allez tout de suite remarquer ce qui s'apparente à du souffle et pouvoir tout de suite le rendre muet. C'est qu'une question d'habitude, vous arriverez très vite à lire ces indications. Et puis en cas de doute, vous pouvez réécouter pour être sûr de ne pas vous tromper et bien supprimer du souffle ou des défauts d'élocution comme des E par exemple. Lorsque vous avez bien nettoyé votre bande, vous l'enregistrez, vous enregistrez le projet. Et là je vais aller chercher une musique de fond. C'est parfois ce qu'il y a de plus compliqué, trouver une musique qui corresponde bien au mixage que l'on souhaite faire. Pour ça, le plus simple, en tout cas pour moi, c'est d'aller dans la bibliothèque audio de YouTube. Je vais choisir la durée qui correspond au doublage que je souhaite effectuer. Et lorsque j'ai trouvé la musique qui correspond bien, je l'importe dans Audacity. La musique est importée, mais au départ, elle masque la voix off. Donc je vais devoir diminuer le volume de la musique. J'écoute pour être sûr que tout ça fonctionne. Là, à ce stade, la voix off et la musique sont correctes. La voix est bien posée. Je peux donc exporter mon audio en format web. Vous pouvez saisir les métadonnées, c'est toujours bien pour le référencement. Et je retourne maintenant dans mon logiciel de montage. Je relance mon projet. J'importe mon doublage. Et je le mets sur la ligne audio de ma timeline. Donc là, c'est une vidéo que je n'ai pas encore terminée. Vous voyez qu'à la fin, il me reste encore quelques secondes. J'ai encore deux plans à réaliser. Mais ma bande-son est déjà faite. Donc je vais pouvoir rajouter ces deux plans. Et cette vidéo sera prête à être diffusée. N'oubliez pas d'enregistrer votre projet. C'est la fin de cette vidéo. Un petit clic j'aime fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner. Et sinon, activez la cloche. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501